C'est très important, il faut toujours garder son pied gauche posé, parce qu'il n'y a pas d'embrayage, il n'y a que le frein et l'excellente. C'est une automatique ? C'est une automatique, oui. On s'envoie les à-coups à cause des vitesses, donc c'est léger, c'est simple. On fait un tour ? Alors bon, on va dédémarrer le véhicule, il faut appuyer sur le frein, et on tourne la clé, et voilà, la voiture est démarrée, on n'entend rien. On va passer en marche avant, donc là c'est une automatique, on lâche juste le frein, puis la voiture appart. Donc il n'y a pas besoin d'accélérer. Donc c'est très souple à conduire, on n'a pas vraiment d'à-coups, et puis il n'y a pas de bruit. Il faut juste faire attention aux piétons qui du coup ne nous entendent pas. Donc il faut faire attention. Elle a une autonomie de combien cette voiture ? Alors elle a une autonomie de 150 km, après c'est le constructeur qui dit 150 bien sûr. Si on ne roule pas en fait avec les phares, et si on accélère normalement, et sans excès en fait. Du coup, si on calcule normalement, avec une conduite raisonnée, avec une personne normale, on enlève 15% sur les 150 km. Et le temps de rechargement ? Le temps de rechargement, pour un plein, c'est 5 à 6 heures. Et le temps de rechargement, pour un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu.